Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce vendredi 5 mars, réunis à la chambre sous la présidence de M. Louis Barthoud, les commissions des affaires extérieures et de l'armée ont tenu une longue et importante séance au cours de laquelle elles ont entendu M. Millerand, président du conseil, et André Lefebvre, ministre de la guerre sur le désarmement de l'Allemagne et sur la politique des alliés en Orient. M. Millerand a indiqué que le désarmement de l'Allemagne se poursuivrait sous le contrôle plus effectif de trois commissions, d'une militaire à la tête de laquelle se trouve le général Nollet et deux autres, aériennes et navales, présidées par deux généraux anglais. Le président du conseil a ajouté que le général Nollet a fait décider par le conseil militaire interallié que préside à Versailles, Rachel Foch, que l'armée allemande serait réduite à 200 000 hommes à la date du 10 avril prochain et à 100 000 à partir du 10 juillet 1920. Ces deux dates ont été acceptées par les Allemands. Sur une question qui lui a été posée, le président du conseil a rappelé au cas où l'Allemagne se déroberait à l'exécution du traité, les alliés étaient résolus à appliquer les mesures de coercition qu'ils tiennent du traité lui-même, prologation des délais d'occupation, prohibition et représailles financières et économiques. Monsieur Milleran a établi ensuite la situation qui ressort des décisions récentes et des alliés à l'égard de la Russie. Il a rappelé que le conseil suprême avait tenu au courant de janvier deux réunions dans lesquelles il s'était occupé de la politique à suivre. Dans la première, il avait été décidé d'entamer des relations commerciales avec les coopératives russes. Dans la seconde, le conseil suprême s'était trouvé d'accord pour conseiller aux populations halogènes de pratiquer à l'égard des soviets une politique de prudence, ajoutant qu'en cas de conflit provoqué par ces derniers, les alliés fourniraient aux halogènes toute l'aide possible en matériel et en munition. En remerciant les ministres qui se sont rendus avec tant d'empressement à l'appel des deux commissions, le président, M. Louis Barthoud, a éloquement rappelé les prérogatives du Parlement. Tant ce qui concerne l'exécution d'un traité qui est aujourd'hui force de loi, a qu'à l'égard des accords qui interviendront à sa suite. C'était le JT du siècle, la voie de notre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !